C'est l'occasion, je crois, pour nous retrouver tous autour des valeurs républicaines que sont la tolérance, l'unité et la solidarité, afin de faire face à l'ignominie et à la barbarie. Au niveau départemental, cette année 2015 a vu la mise en place du Conseil départemental avec un renouvellement de la grande majorité des élus et la féminisation de l'hémicycle. 4 femmes auparavant, 25 à ce jour. Certains diront que c'est une bonne chose, d'autres diront pas tout à fait la même chose. On n'a pas suffisamment de recul, on verra bien. Ça passera également par une augmentation de la fiscalité au niveau du foncier bâti qui passera de 23,45% à 24,5% en 2016 pour arriver à 25,6% en 2017. Il va y avoir un petit bulletin de la communauté de communes que vous allez recevoir à partir du 15. Regardez dans les publicités ce petit livret qui est tout petit et qui résume la première année et demie de cette communauté de communes, les papeteries, qui aujourd'hui vont bien, qui aujourd'hui ont des projets d'investissement. Et nous pensons que ça restera, et sont nombreux les Lardinois, que ça sera un centre économique important avec l'ensemble du Terra Sonnay. Alors après, nos petits chefs lieux, il faut qu'il y ait de la vie qui existe. Les communes rurales, elles ont plein d'atouts. Je vois beaucoup d'associations ici de toutes les communes qui font vivre de façon souvent bien plus intense que les communes plus grandes, vos petites communes, où il y a une convivialité, où il y a une vie locale très forte. Donc on a dit, on ne va prélever qu'un million de recettes supplémentaires. Et si un million s'est traduit, ce que vous avez vu sur votre fiche d'impôt, par 160% d'augmentation de fiscalité. Alors ceux qui sont gentils, ils ne me disent pas, tu as augmenté de 160%. Ils me disent, ma fiche d'impôt a augmenté de 40 ou 50 euros. Parce que ça fait, vu qu'on n'avait pas une fiscalité très élevée, 160% de pas grand-chose, ça ne fait toujours pas grand-chose. Mais aujourd'hui, où tout le monde compte, ça fait quand même 50, autour de 50 euros. Quand on a fusionné les trois, on a gardé tout le monde. Alors je n'ai pas dit qu'un jour, quand les gens partent à la retraite ou que leur contrat arrive à échéance, tout le monde sera reconduit. Mais ça sera vraiment à la marge. On a gardé tout le monde. On ne peut pas faire autrement. Le service à domicile, le portage des repas, est indispensable si on veut garder des personnes un peu âgées chez nous. C'est le premier budget. Et ce n'est pas rien. C'est 120 aides à domicile. C'est 120 000 heures d'aides à domicile. C'est 45 000 ou 50 000 repas. C'est un gros service. L'économie, on a fait des petites choses. Sur Hautefort, M. le maire, on a aidé, on n'a pas financé totalement, on a aidé, en vendant un terrain pas trop cher, on a aidé l'extension de l'IDIS. Ici, sur Rousset, sur la zone d'activité de Rousset, il y a l'entreprise Rivière qui s'est installée. J'ai rendez-vous avec le patron le mois prochain pour réfléchir à une extension. On a aussi, donc, préparé, et M. le maire de Terrasso, on y compte, on a préparé demain l'installation, il n'y a pas de raison, c'est pas sûr, il n'y a pas de raison de ne pas y croire, des fermiers du Périgord. On s'est mis d'accord sur des grands principes de viabilisation de cette zone, de création de l'assainissement, puisqu'on va de façon commune entre la ville et la partie nécessaire à la zone d'activité construire une station d'épuration. Donc l'économie est notre souci pour demain avoir des recettes supplémentaires. Mais là, il faudra attendre, il faut semer pour récolter. On a créé un service commun de voirie. Ce service commun de voirie va assurer l'entretien des sentiers de randonnée et on va financer sur le terrassonnais, le fauchage et le débroussaillage des chemins qui étaient déjà faits avant que... Confusion. C'est l'air de passage des gens du voyage. Alors il n'y a que deux endroits où ça n'a pas été réglé, c'est Brantome et notre territoire. Donc on est, pour parler, M. le maire de Thérasson, le CU a été posé dans mon service aujourd'hui où va l'être demain. Donc on a choisi un terrain qui est à peu près dans celui que vous voulez en plus. Voilà, pas très loin. Et donc dans ce coin, on va créer, avec une subvention de l'État et du département, cette R des gens du voyage qui est une compétence qui va devenir obligatoire d'ici peu à la communauté de communes. Dans les compétences qui vont devenir obligatoires, il y a l'eau, il y a l'assainissement, il y a l'urbanisme. A Tenon, il y avait jusqu'à présent deux ramassages par semaine. Les deux ramassages, on est passé à un, parce que c'était un service déficitaire. Je ne sais pas, il y en avait 30 000 euros qui étaient pris sur les impôts en général. Ce n'était pas un service équilibré. Donc on est passé à un ramassage par semaine, à part l'été. Donc à partir du mois de février, il va y avoir un seul ramassage par semaine, toujours en camion, bi-compartimenté, c'est-à-dire à la fois le propre essai, avec les sacs jaunes, et le fermenté cible, les sacs noirs, tout ça, c'est ramassé dans les camions qui ont deux parties. Et pendant six mois, ça sera comme ça. Et on a quelques temps pour réfléchir si on passe à un ramassage plus robotisé. C'est-à-dire qu'il va demander aux tenonés qui sont très disciplinés, bien entendu, ils sont comme le maire. Toujours un peu d'afforé barade, un peu d'épices de jacou, ici. Mais vous le savez, mais bon, c'est comme ça. Donc, il y aura l'avantage que vous aurez tous un bac qui va vous être offert. Et ce bac devra être mis sur le trottoir, à un endroit où le camion avec un robot va le ramasser. Voilà. Donc, vous aurez l'avantage d'avoir des bacs par foyer, pas la campagne. Il y aura encore des bacs de rassemblement, mais il faudra qu'ils soient mis comme il faut. Donc, il y aura un ramassage pour le fermenté cible une fois par semaine et pour le propre essai qu'une fois tous les 15 jours. Voilà. Donc, c'est le prochain système. Et avec ça, on va faire des économies. Ce qui veut dire que la redevance n'augmentera pas. Elle peut même peut-être baisser. On a un assez gros budget de fonctionnement pour une petite commune. 2 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Par contre, je n'ai pas augmenté la fiscalité depuis que j'y suis. Depuis 30 et quelques années. On n'a jamais augmenté la fiscalité de Toulon. Dans ce mandat, deux gros projets d'investissement. Il n'y a rien qui est fait. C'était rénover ce marché couvert, en salle de spectacle. Il y a des animations culturelles en permanente avec la salle d'expo. Ici, il y a du théâtre, il y a du cinéma. Il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes pour les écoles, pour Hortenon. Et le deuxième projet, c'est la réhabilitation de l'école maternelle. Puisque l'école maternelle a été faite avant que j'arrive. Donc, ça fait un moment. On a fait la deuxième partie. Donc, elle a 35-40 ans, cette école maternelle. Donc, il va falloir la réhabiliter. Mais là, je vais en profiter sans vouloir gêner Mme Bessou, vous avez fait. Vous demandez l'argent, ça c'est naturel. C'est pas vous gêner.